On va regarder un peu maintenant comment ça se passe dans le sol. C'est important de comprendre comment ça se passe, comment ça bouge dans le sol à différentes échelles. C'est important pour comprendre les mécanismes, mais ce n'est pas ça qui va vous permettre de piloter au jour le jour. Ça va vous donner la grande ligne, mais ce n'est pas au niveau du sol que ça se passe. Au début, j'essayais de mesurer le rédox du sol comme on mesure un pH de sol classique. C'est-à-dire qu'on prend un sol, on le sèche, on le tamise, on remet de l'eau, on agite une heure, on attend, et on fait la mesure du pH et on sait la mesure du rédox pareil. Là, on a toute une série de sols avec des pH variables, avec des systèmes de culture différents, avec des profondeurs différentes. On ne va pas s'intéresser aux différences qu'il y a là. Premier truc qu'on voit, c'est qu'on a une corrélation pH-redox. Donc moi, les collègues, j'ai commencé à me dire, à quoi ça sert de mesurer le pH ? Enfin, le redox, tu t'embêtes depuis trois ans, essayer de mesurer le redox, il n'y arrive pas. À quoi ça sert ? Tu as le pH, tu as le redox. Voilà. Alors, au passage, on a une pente de 55, là, millivolts par unité pH. Le 59, c'est à 25 degrés, donc on est très, très proche de la théorie. Enfin, à 20 degrés, c'est quasi au millivolts près. Donc, ça veut dire que nos mesures étaient plutôt bonnes. Voilà. Mais donc, à quoi ça sert de mesurer le redox si c'est corrélé comme ça ? Si on fait une analogie entre la taille et le poids des gens. Si on mesure la taille et le poids des gens, on va avoir une pente, un truc dans l'autre sens. Ça va être dans l'autre sens. Si dans un modèle, on a besoin de la taille, mais qu'on n'a que le poids des gens, on peut faire une estimation. Par contre, si on veut regarder la santé des gens, souvent, on regarde la taille moins le poids. La taille moins le poids, c'est le PE plus pH. D'accord ? C'est l'écart par rapport à cette pente moyenne. Alors, sachant qu'il ne faut pas non plus faire 1,20 m, 30 ans ou 2,50 m, parce que la photosynthèse, c'est la tendance, c'est elle qui nous sort de cette pente moyenne qui nous permet de baisser. D'accord ? La photosynthèse, c'est ce qui ramène toute l'énergie au système. Donc, ça nous amène en acide réduit à chaque fois. Voilà. Donc après, on peut corriger le rédox à pH 7 ou faire le PE plus pH. C'est l'équivalent. Eh bien, si on prend les mêmes mesures, ce qu'on voit, c'est qu'on a plus de 60 mV d'écart pour un pH donné. Donc, je vous disais, 60 mV, c'est l'équivalent d'un pH. Donc, si on ne regarde pas les deux, eh bien, on va passer à côté de pas mal de choses. Ça, c'est quatre sols différents. Enfin, non, même pas. C'est trois sols différents, deux gérés différemment. C'est au Bénin. Donc, on a des sols en dessous de pH 4,5, des sols sableux dégueulasses. On a des sols à pH légèrement acides. C'est mesuré à deux profondeurs. Celui qui est en vert, en fait, c'est un sol de forêt. En fait, là, on prend des échantillons non remaniés dans des cylindres. Et puis, on simule des pluies de 20 mm dessus. Et puis, on regarde comment ça sèche dans le temps, comment ça bouge derrière. Donc, si on ne prend que le pH, enfin, si on ne prend que le redox, on ne va pas franchement faire la différence entre le rouge et le noir. Le sol noir, c'est du sable dégueulasse. Il n'y a à peu près rien qui pousse dessus. Là, on ne peut pas faire grand-chose. Le rouge, c'est un sable pas terrible, mais on arrive encore à faire pousser quelque chose dessus. Donc, si on ne prend que le pH, pardon, si on ne prend que le redox, on ne voit pas de différence entre les noirs et les rouges. On prend les moyennes. Si on ne prend que le pH, on ne voit pas de différence entre le rouge et le bleu. Alors que le bleu, en fait, c'est ce sol de forêt qui a été cultivé en maïs pendant 10 ans. D'accord ? Donc déjà, voilà, on fait 10 ans de maïs, on voit qu'on passe de là à là, sachant que les zones optimum, elles sont dans ce coin-là. Donc, on voit que la forêt tourne dans des zones assez confortables et puis que le maïs sur le même sol, et bien en oxydation aussi, on a des grosses différences. Mais c'est pour illustrer que si on ne prend que le pH, on manque d'infos. Si on ne prend que le redox, on manque d'infos. Et il faut vraiment se caler sur ce genre de graphique. Alors, là, cette méthode-là, c'était pour essayer de bloquer le problème qu'on a, le problème de la mesure sur sol séché, tamisé. Où on remet de l'eau. Ça, c'est le processus d'analyse en labo, c'est fait pour standardiser la mesure, pour qu'il y ait le moins de variations possibles dans le temps. On peut mesurer à différents moments. Il n'y a pas de différence d'humidité, de choses. C'est le plus standardisé possible, mais ça permet d'avoir des mesures plus comparables entre différents sols, mais ça écrase beaucoup de différences. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne au champ. D'accord ? Alors, comment ça fonctionne ? C'est le pH et le redox, ils sont beaucoup régulés. Ça marche dans les deux sens. Le niveau redox va réguler l'intensité de la minéralisation. Et les processus d'humification. Sur un sol très oxydé, ça se minéralise très vite. Ce n'est pas très dur à comprendre. Ce n'est pas très perturbant, là. Et puis, dans l'autre sens, c'est la matière organique du sol. Pour vous donner une idée de la vitesse où ça se passe, c'est que le temps de résidence du carbone dans le sol, ça peut aller de quelques mois, enfin un an, à des milliers d'années. C'est comme ça qu'on fait du pétrole, voire des millions d'années. En milieu très réduit, ça n'évolue pas. Et puis, cette matière organique, dans l'autre sens, c'est le réservoir d'électrons. Et donc, c'est ce qui va modifier, ce qui va baisser le redox. Alors, il y a plein de molécules, en particulier l'équinone. C'est une molécule produite par les plantes, c'est dans les phénols. C'est un des gros régulateurs redox, justement, dans la plante. C'est un composé naturel de la matière organique qu'on va retrouver. C'est aussi un produit qui est produit en centaines de milliers de tonnes par an au niveau de la planète. Il y a deux usages en particulier. C'est ce qui est le réducteur pour l'argent sur le papier argentique pour développer vos photos. Et c'est ce qui est mis dans la crème pour blanchir la peau, dans les crèmes pour blanchir les peaux. Voilà. Sachant que moi, j'ai essayé de faire des essais, enfin, j'ai fait des essais au CIRAD. Je mettais de l'hydroquinone, c'était pour réguler le redox dans les peaux pour les essais, pour voir si on pouvait faire quelque chose comme ça, pour réduire les sols. Je travaillais en ppm, donc les parties par million. J'arrosais mes peaux avec des peaux de 3 litres. Je mettais un litre d'eau avec 100 ppm d'hydroquinone. Il a fallu que j'incinère à 1200 degrés les sols contaminés par ce produit chimique cancérigène. Sachant qu'il y a 3 à 5 % dans la crème pour blanchir la peau. Donc, on va se dire qu'il y a des problèmes. C'est un réducteur très puissant. Ce n'est pas... Voilà. Ça a été utilisé pour faire des batteries temporaires aussi. Un repel, c'est possible. Il me semble que j'avais vu des choses comme ça. Il stockait, en fait, dans des réservoirs, temporairement sur des problématiques de panneaux solaires pour pouvoir récupérer à court terme pendant la nuit. C'est possible, parce que c'est une molécule qui a une grosse capacité à faire ça. Mais ce qu'on va voir aussi, sur les batteries, c'est intéressant de regarder les publications sur la science des matériaux, en particulier tout ce qui est autour des batteries. Ils arrivent à faire des batteries avec de la lignine. Et qui sont à 50% de la capacité d'une batterie lithium-ion. Ah oui, ce qu'on se dit, c'est que dans le sol, c'est une grosse batterie, en fait. Notre sol, ça peut être une grosse batterie. Et les biocharges, justement, c'est... En fonction de la température de pyrolyse, on va faire une batterie plus ou moins grosse qui est plus ou moins chargée. Si on monte en température, on va faire un biochar oxydé, mais avec une grosse capacité tampon. On fait une batterie avec plein de compartiments, mais qui n'est pas chargée. Et si on met une température plus basse, on fait moins de compartiments pour la batterie, mais plus chargée. Donc, on va voir, ça fonctionne en électrique, après. Donc, en gros, la quantité et le type de matière organique, ça impacte directement le pH et le rédox dans le sol et ses fluctuations. Mais ça va impacter aussi via la structure. Les micro-organismes, ce qu'on disait, chaque micro-organisme, il est adapté à des conditions HPH spécifiques. Et à l'inverse, le HPH du sol, c'est un des principaux régulateurs de la dynamique des populations microbiennes. Et donc, les micro-organismes, en fait, on a vu la plante, elle régule en interne et puis en externe. Les micro-organismes, ils sont trop petits pour réguler en interne. Ils régulent en externe par les populations. Les histoires de biophiles, de corromp-sensing, toutes ces choses-là, c'est de la régulation par les populations. Et ils ont une grosse, grosse capacité à réguler pour amener à leur niveau d'équilibre. Donc, quand ils arrivent à se développer, ils tirent le milieu très fortement vers leur niveau d'équilibre. Donc, les plantes, elles vont utiliser ça pour aller vers où elles veulent. Et en gros, la respiration, elle consomme de l'oxygène qui est dégagé. Donc, ça réduit le milieu. Donc, ça, c'est un des trucs qu'il faut comprendre aussi. C'est qu'on n'est pas en système fermé. Mon frère travaille en aquaculture sur la bioélectronique, le pH-redox, ça, ça fait un bon moment. Et on s'est pris la tête un bon moment parce qu'il disait que la photosynthèse, ça oxydait. Je lui ai dit, arrête, la photosynthèse, c'est la réduction primaire. On ne va pas discuter de ça pendant un moment. La photosynthèse, c'est la réduction primaire. Toute l'énergie vient de là. Puis lui, il mesurait le rédox de l'eau. Et donc, la photosynthèse par les algues, ça relâche de l'oxygène dans l'eau. Donc, ça oxyde l'eau. La photosynthèse sur des plantes aériennes, ça relâche de l'oxygène dans l'air. Donc, ça réduit le milieu, sol, plante, micro-organisme. Ça oxyde l'atmosphère, mais heureusement pour nous, quelque part, parce que sinon, on ne serait pas bien. Voilà, mais c'est pareil. Mais il faut bien comprendre à quelle échelle on travaille, sur quel système on travaille, et qu'est-ce qui sort ou qui rentre du système. Alors, en plus de la matière organique, des micro-organismes, il y a l'argile et le fer, en fait, qui vont réguler, qui vont surtout faire un effet tampon. En fait, le fer qui est dans les feuillets, il peut donner ou accepter un électron, donc ça va faire une capacité tampon au sol. Alors, si on veut rentrer dans le détail, le fer, les micro-organismes sont trop gros pour aller dans le feuillet d'argile. Et en fait, il y a une roue redox qui se fait avec un acide aminé, qui est la cystéine, que les micro-organismes vont utiliser pour aller chercher le fer ou le donner dans le feuillet d'argile. Pour vous dire que les mécanismes, ils sont fouillés assez loin, quand on va voir. Alors, un des éléments qui joue aussi beaucoup, c'est le soufre. Alors, le fer, il donne ou il prend un électron, c'est fer 2, fer 3. Il n'y a qu'un électron d'échange, mais il y a beaucoup de fer dans le sol, en général. Le soufre, il y en a beaucoup moins dans le sol, mais il peut gagner ou perdre 8 électrons. Entre H2S et SO4 de moins, il y a 8 électrons. Ce qu'il faut noter, ce n'est certainement pas un hasard, c'est que la vie, c'est basé sur le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre. L'hydrogène, c'est le plus réducteur des éléments. L'oxygène, c'est le plus oxydant des éléments. Et azote, phosphore, carbone et soufre, c'est les 4 éléments qui peuvent échanger 8 électrons. Ce n'est probablement pas un hasard. C'est eux qui font le grand écart redox, alors que le fer, c'est un électron. Il y en a plein, c'est un ou deux électrons. Les 4 sur lesquels sont basées la vie, en plus de l'hydrogène et de l'oxygène, ils échangent 8 électrons. Donc ça va être des roues redox, c'est des échanges d'électrons et de protons. Donc les cycles de l'azote, les cycles du soufre, les cycles du phosphore, ça va tourner autour de molécules qui se donnent des électrons qui les prennent et du proton qui les prennent. Et tout ça, c'est entraîné par les acides humiques et le fer. Ça va tourner tout le temps ensemble et c'est ce qui va entraîner toutes ces roues. Alors on parlait de l'hydroquinone, elle est capable de donner ou de prendre deux électrons et deux protons sous les différentes formes. Donc on comprend vite, c'est un gros régulateur au niveau tampon redox, elle a une grosse capacité à prendre. C'est les différentes formes d'hydroquinone qu'on va avoir. Donc ça, c'est les tampons redox. Après, si on prend... Donc là, on a corrigé le redox à pH 7, donc c'est comme le PE plus pH. C'est comme si on regarde notre truc en travers, là, en diagonale. Donc c'est le niveau d'oxydation dans le sens oxygène-hydrogène. C'est celui qui nous intéresse le plus. On voit que le NH4+, c'est là, le NO3-, c'est là. Donc vous voyez, il y a pratiquement un volt d'écart entre les deux. Et que les bactéries, ce que je disais, les bactéries qui font de la nitrification ou de la dénitrification, elles vont être dans cette zone-là. Les bactéries qui fixent de l'azote, elles vont être dans cette zone-là. Donc, quand dans notre sol, si on fluctue complètement tout le temps, il y a des moments où on ne va avoir que ça, il y a des moments où on ne va avoir que ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est tous des roues qui vont se les passer comme ça. Et que si dans notre milieu, on n'est que des trucs au-dessus de ça, par exemple, ça va tourner en haut, on va avoir des nitrates partout, on va produire du N2O, donc gaz à effet de serre super puissant, qu'on ne va pas évacuer par en dessous. Donc on va dégazer du N2O. Et il y a un pic d'émission de N2O dans les sols à 0 millivolt. Voilà. Et il y en a un à 400 aussi, c'est quand on bloque dans l'autre sens. D'accord ? Donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Dès qu'il y a des gaz, ça peut sortir du système aussi. Et donc le N2O, le problème, c'est pas forcément d'en produire dans nos sols parce qu'il y a des micro-organismes qui vont en produire. Le problème, c'est de ne pas avoir la chaîne complète qui fait qu'on va le réutiliser directement avant qu'il reparte dans l'atmosphère. Alors ce que je vous disais, la chimie rédoxe des rizières, elle est très bien connue depuis les années 70. c'est fondamental parce qu'en fait, en fait, une rizière, ça fonctionne, enfin, l'agronomie d'une rizière, c'est pas très intéressant. C'est de la chimie. Avant tout, on cherche à maintenir l'eau, à faire une zone de compaction pour pouvoir réguler l'eau facilement. Et puis, le risque émerde pour réguler au niveau de la rhizosphère. Et il n'y a pas, on ne peut pas franchement travailler sur les systèmes de culture, sur la structure du sol, on cherche à la péter avant tout. Donc, c'est, voilà, c'est pas une agronomie super intéressante. Elle est vachement intéressante pour comprendre la chimie rédoxe et la remonter en aérobie où là, on va pouvoir travailler sur les systèmes de culture et ces choses-là. Mais, en gros, la submersion, ça fait une chute rapide du potentiel rédoxe et une montée douce du pH. Par rapport à la pente à 45 degrés, ben non, on plonge bien plus fortement. Et c'est très régulé par le fer à ces niveaux-là, justement. Ça va être le fer qui va déterminer un peu la vitesse de chute. Quand on est sur des sols aérobies, c'est plutôt l'azote qui va déterminer ce pente-là. D'accord ? Donc, voilà. En Pologne, ils font des cartes des sols en fonction de la capacité à rester au-dessus de 300 ou au-dessus de 400 millivolts après submersion. Pendant combien de jours ça va tenir ? Donc, c'est une capacité de tampon du sol à éviter d'être en asphyxie. Donc, on retrouve des choses. Sur les sols aérobies, il n'y a quasiment rien. Il y a quelques rares études. Donc, ça, c'est pour vous montrer. Donc, c'est mesuré tous les jours. Donc, les barres, là, c'est les précipitations, la pluie. On a la nappe qui n'est pas très loin. Mais, en gros, voilà. Si on prend, ici, on passe de plus de 600 millivolts à moins 100 millivolts en deux jours. OK ? Ici, on passe de moins 200 à plus de 600 en deux jours. Là, c'est pareil, c'est sur 3-4 jours. Voilà, en fonction des pluies. Donc, ça vous donne une idée de la vitesse où ça bouge. Ça, c'est infernal pour une plante. C'est totalement infernal. Donc, on est... Ça montre... C'est aussi infernal pour les mesures. Ça vous montre que si vous dites je veux mesurer le rédox dans les sols parce que dans ces formations, j'ai du mal à faire comprendre que ça ne vous servira à rien. Il faut comprendre. Donc, on l'a fait. On s'est emmerdé. Mais vous n'emmerdez pas à ça parce que vous allez mesurer le rédox dans le sol et bien vous allez là et puis non, finalement, vous allez deux jours après parce que vous n'avez pas eu le temps. C'est une super information. Ça ne vous servira à rien. En plus qu'il y a une variabilité spatiale. Donc, il faut comprendre comment ça se passe. Il faut comprendre que c'est la structure derrière. Voilà. Ça, c'est du pH et du rédox en Côte d'Ivoire. C'est mesuré sur différentes parcelles. Regardez, c'est mesuré sur trois mois. Il va y avoir un point toutes les semaines. Regardez ce sol rouge là, le pH on est à 5,25 jusqu'à 6,75. sur un cycle de culture sur trois mois on a un pH et demi d'écart sur un pH moyen du sol. Ça, c'est mesuré directement avec ce genre de pH mètre. on prend le sol on ouvre et puis on pose directement. C'est une électrode qui est plate qui est faite pour les sols. Ça, c'est pratique si vous voulez. Ça, ça suit et ça ne vaut pas trop cher. Il y a un équivalent pour le rédox mais qui n'est pas la mesure elle-même n'est pas terrible et puis en plus ça bouge encore plus. Voilà. Le sol vert là c'est un sol où il y a une résurgence d'eau enfin c'est un endroit sur la toposéquence il y a une résurgence d'eau donc ça s'engorge et quand ça s'engorge pouf, ça chute. Vous voyez par rapport à la pente moyenne dès qu'il y a de l'engorgement on chute ça s'écroule complètement. Et on est en train de découvrir qu'il y a plein de réactions super compliquées dans l'affaire. Alors l'engorgement ça solubilise le fer qui vient ferrué ça fait moins de trucs. En gros ça déstructure. D'ailleurs on le sait quand on met dans l'eau ça déstructure. Donc vous avez un problème de structure ce qui fait que quand il pleut ça s'engorge et quand ça s'engorge ça déstructure. ça commence à faire beaucoup de cercles vicieux pour débloquer l'affaire. Voilà et dans ces milieux-là alors il y a une réaction chimie redox qui est très perturbante qui est très contre-intuitive c'est des réactions de Fenton ça s'appelle et dans ces milieux qui s'asphyxient en plus de ça alors c'est vraiment très perturbant le milieu s'asphyxie il y a des micro-organismes qui continuent dans leur métabolisme à produire de l'eau oxygénée du H2O2 c'est un des l'eau oxygénée dans le fonctionnement de plein de micro-organismes dans les cellules dans les micro-organismes c'est vraiment un des trucs très fréquemment produit c'est pour ça qu'il faut des antioxydants pour compenser quand il y a ces micro-organismes qui produisent de l'eau oxygénée ils sont encore là à produire de l'eau oxygénée quand le fer passe sous forme fer 2 ça fait une réaction de Fenton qui produit un hyper-oxydant c'est de l'anion super-oxyde c'est la deuxième molécule la plus oxydante qui existe donc ça s'engorge on se dit ça va s'asphyxier complètement en même temps localement ça suroxyde très très fortement et ça attaque la matière organique chimiquement donc il y a plein de trucs en rédox qui sont des fois contre-intuitifs voilà quand le fonctionnement du chloroplaste qui fait la réduction et bien si pendant la photosynthèse il y a de la production de produits oxydés et s'il n'y a pas assez d'antioxydants ça bloque le chloroplaste ça bloque la photosynthèse le fait d'être trop oxydé bloque la capacité à faire de la réduction à l'inverse quand une cellule est trop oxydée elle ne peut plus respirer d'accord donc ça s'appelle l'effet Warbur c'est un prix Nobel de 1939 par là voilà donc dans la respiration il y a de la production de produits très oxydés donc il faut avoir un minimum d'antioxydants pour respirer et si la cellule n'a pas assez d'antioxydants elle arrête de respirer c'est contre-intuitif on se dit je suis trop oxydé donc j'arrête de respirer donc c'est bien une histoire d'équilibre à chaque fois trop bas dans les deux cas on n'est pas bon voilà donc en gros dans le sol ce qu'il faut comprendre aussi c'est qu'il n'y a pas d'équilibre thermodynamique ça bouge tout le temps dans le temps et dans l'espace et là en gros c'est la matière organique l'activité biologique qui font un niveau équilibré capacité de tampon et puis une diversité des structures enfin des niches ph-rédox dès que ça s'engorge saturation réduction très forte et quand ça s'oxyde il y a deux processus opposés mais globalement le fait d'oxyder ça fait moins d'activité biologique et donc ça fait moins de réduction donc ça oxyde ok il y a un processus purement chimique en inverse mais dans un sol on est rarement purement chimique même sur un sol bien dégradé il y a toujours une composante biologie ok c'est ça aussi qui est contre-intuitif c'est que quand il y a trop quand le sol plus c'est sec plus le milieu est sec plus le rédox est bas c'est aussi une des contraintes quand on sèche et qu'on tamise les sols pour mesurer en fait plus on sèche le sol plus la mesure qu'on fait derrière est basse alors c'est des processus chimiques enfin physiques qui sont expliqués on perd de l'eau colloïdale qui retient de l'oxygène donc on réduit donc le processus chimique et biologique sont inversés dans les conditions très sèches mais bref dans un sol en général c'est celle-là qui compte c'est la flèche qui nous emmène donc on va fluctuer vite et voilà ça c'est une réaction chimie redox pure sur la dynamique des équilibres instables c'est Belouzov Zabotinsky c'est des Russes qui avaient découvert ça donc on met dans une boîte de pétri quatre composés je ne sais pas si je vais arriver à le démarrer de là non quatre composés redox chimie redox il y a du fer et machin et voilà ce que ça donne c'est accéléré huit ou dix fois voilà donc la couleur nous donne le niveau redox ok donc voilà comment ça évolue on est juste huit ou dix fois donc dans un sol on doit être sur le même genre de choses ça nous fait penser à des colonies de bactéries ou des choses comme ça c'est niveau redox qui s'ajuste mais en gros vous les mesurez dans un sol vous mettez une électrode ici ben là vous êtes oxydé ah bah non vous êtes réduit ah bah non vous êtes oxydé ah bah non on est réduit ah bah non on est oxydé voilà et vous mettez une grosse électrode au milieu vous n'avez pas la notion sur les gradients vous avez un niveau moyen voilà mais on perd toute cette info donc c'est vraiment pour moi c'est très parlant un sol c'est comme ça donc aller le mesurer dedans comprendre comment ça marche c'est super important mais aller le mesurer dedans oui il faut mesurer pour comprendre mais après on n'en fait pas grand chose enfin la mesure sur place on fait plein de choses dans l'information de comprendre comment ça marche mais on ne tire pas d'informations pour le pilotage sur place voilà donc en gros c'est ça un sol compacté il pleut ça fait ça et hop il s'assèche ça fait ça et donc on a peu de diversité dans l'espace et une grosse variation dans le temps donc plus votre sol est compacté plus votre mesure elle ne vous donne pas grand chose un sol qui est bien structuré il y a une large diversité dans l'espace il y a des niches pH-rédox différentes entre des trucs là il va se passer de la dénitrification là il va se passer de la fixation d'azote il va y avoir les cycles du fer du soufre il va y avoir différentes choses et puis par contre dans le temps ça va bouger peu ça va fluctuer beaucoup moins parce qu'il y a peu de parce qu'il y a toujours de l'eau et de l'air enfin il y a toujours un minimum d'air qui permet de circuler donc on a des fluctuations beaucoup plus basses et cette structure ces gradients c'est eux qui permettent les échanges d'énergie ce que je disais tout à l'heure si tout est au même niveau on ne peut pas échanger d'énergie on ne peut pas faire de travail donc il n'y a pas grand chose qui fonctionne d'accord voilà celle-là elle est revenue deux fois c'était pour dire que voilà sur un sol compacté on passe de ça avec la nitrification à que ça et la nutrition de la plante sur un sol équilibré on a tout ça tous ces cycles qui se font comme il faut voilà et en particulier à ce niveau-là ça va jouer et l'idéal c'est d'être dans cette zone-là avec une nutrition à base d'azote organique sur le milieu par exemple on dit que c'est ça c'est le choc quand il pleut c'est quand il pleut que ça va réduire alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que asphyxie au niveau des racines ça baisse la photosynthèse et ça oxyde les parties aériennes après il va falloir placer par rapport entre le sol et la plante la plante est plus réduite que le niveau moyen du sol et donc pour que le pathogène il fasse ces cycles ça va correspondre il y en a pas mal des bactéries dans le milieu il doit être c'est pas une bactérie mais il doit être dans ce genre de fonctionnement où ça correspond à un niveau où le sol est réduit mais que ce niveau correspond à une plante oxydée une plante c'est en gros 200 millivolts plus bas qu'un niveau de sol équilibré donc un sol réduit une plante oxydée c'est là que vont passer vont se faire les cycles de certains pathogènes en plus après les pathogènes vont avoir des formes les spores vont pas se développer au même niveau que enfin vont pas se garder au même niveau que l'adulte du pathogène donc il faut comprendre ça mais tout ça pour en revenir c'est que sur le sol on prend la structure et on a le meilleur indicateur qui soit sur le fonctionnement redox du sol ok c'est pas il faut pas s'embêter plus que ça un slack test et vous savez que votre sol il va fonctionner ou pas fonctionner comme il faut voilà c'est vraiment l'importance c'est la structure la stabilité des agrégats dans l'eau et ces choses là voilà donc c'est les shadows ça va bien il faut mieux pomper même s'il se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en pompant pas on est un peu comme ça dans nos sols à vouloir tout le temps les travailler et faire des choses voilà il y a des questions moi ce que vous avez expliqué c'est pas trop le cas en tout mais dans les vergers y compris en horticulture même si c'est pas le cas général on peut déliger et ça me pose la question aussi des systèmes d'irrigation de la localisation de la fréquence d'irrigation du fait par exemple que pour la minéralisation du sol par chez nous on voit très bien que quand on a d'irrigation en aspertion sous fondaison ça fonctionne bien mieux pour minéraliser mais on va beaucoup écarter les arrosages donc on va faire voilà voilà et ça me pose pas ça pose plein plein de questions là dessus sur l'irrigation en nappe dans certaines parcelles après voilà entre des asperceurs aussi on verra aussi sur les pulvérisateurs ça pose des grosses questions sur les pulvérisateurs mais sur la gestion oui plus on fait des trucs avec un gros à coup enfin voilà on met une grosse quantité et puis après on met rien en Normandie il pleut tout le temps un petit peu ils sont bien enfin c'est le climat en train de changer mais ils sont parce qu'au niveau redox et bien ils fluctuent beaucoup moins c'est un des gros avantages et en même temps avec une histoire de gradient moi j'ai pas l'impression comme ça dans ma pratique que le bout à bout c'est qu'il soit le plus adapté à l'olivier mais en même temps si je réfléchis ça fait un gradient très mouillé pas très mouillé sur des zones localisées donc peut-être que pour d'autres aspects c'est pas si mal enfin ça me pose plein de questions voilà ça pose plein de questions on est d'accord et si on mesure pas on n'aura pas les réponses voilà mais en fait globalement on peut faire des hypothèses assez solides sur certaines choses et du coup pouvoir les tester comme il faut quoi sur l'olivier non le type d'irrigation alors il y a les arbres que je sais qu'il y a eu des études en rédox c'est le noyer il n'y a pas grand chose d'autre on démarre on est ça c'est tout des trucs il y a plein de publics la publie de juillet il y a des publics qui ont un nom dedans donc c'est des trucs récents sur les réactions de Fenton c'est des publics qui ont un nom mais ça pose des questions aussi du fait que sur Olivier on a des variétés qui réagissent de manière très très diverse au tassement du sol et à la teneur en eau il y en a peut-être qui ont la capacité justement de réoxyder les racines voilà mais il y a vraiment des et je pense sur les portes greffes ça va être pareil il y en a qui ont la capacité de réoxyder les racines dans le riz c'est des aéranchimes je cherche des publications où il y aurait des aéranchimes sur la vigne je n'ai jamais rien trouvé mais il doit y avoir une capacité de réoxyder par certains portes greffes c'est je pense sur le milieu sur le milieu naturel c'est pas le milieu de la vie je ne sais pas c'est plutôt au bord de Méditerranée sur des centres très drénins mais il y a des très grandes différences par exemple la quasi-totalité des variétés d'oliviers attrapent la verticillose quand les terrains sont trop humides etc qu'il y a trop d'azote etc et tu as une variété qui s'appelle olivière que tu trouves plus facilement le monde est faussé pas trop loin des cours d'eau je n'ai encore jamais vu de verticillose sur olivière elle supporte les terrains plus tassés avec plus d'eau alors qu'à l'opposé tu as la piche au lune dès que le terrain est tassé elle est toute moche même s'il fait sec elle ne supporte pas du tout il y a des grosses écarts mais comme en oliviculture en France il y a zéro recherche c'est une observation mais je me dis que ça donne une bonne grille de lecture moi depuis 10 ans que je fais ça j'ai des remarques tout le temps ça pourrait expliquer ça ça pourrait expliquer ça et à chaque fois on dit oui ça pourrait expliquer mais si on ne fait pas de mesure on ne pourra pas être sûr mais voilà moi à chaque fois c'est ça qui est intéressant pour moi de faire une formation c'est qu'il y a ce genre de commentaires en disant ça pourrait expliquer ça ça pourrait expliquer ça oui les processus le schéma global permet de donner un cadre dans lequel ça pourrait fonctionner et on l'a fait pour des études sur les champignons boîte de pétri on met de l'eau oxygénée pour oxyder les milieux on fait des milieux de culture pour cultiver des champignons et puis il y en a on met de l'eau oxygénée il y en a on met de l'hydroquinone qui est très réduite et puis dans les deux cas les champignons ils ne poussent pas et puis on met un mélange des deux et le champignon il repousse donc avec déjà enfin avec les spectromètres là ça va ça va permettre de mesurer beaucoup de choses rapidement quoi c'est c'est vraiment ça va changer la donne quoi on m'aurait dit il y a deux ans qu'on aurait ça là dans cet état aujourd'hui on dit on rêve si on l'a dans 5 ans je serais content mais moi depuis deux ans c'est une priorité parce que c'est ça qui peut débloquer pour l'utilisation pour le pilotage des systèmes quoi ok donc mais par contre oui dans les sols on le sait quoi ça s'engorge ça chute et ça sèche ça monte voilà et c'est ce qu'on retrouve pas dans les forêts où justement ça bouge beaucoup moins voilà l'implication sur la nutrition des plantes alors ça on revient c'est encore d'autres schémas ça c'est saltner quand même donc c'est pas c'est pas le bouquin le plus conquié c'est une des bases on est toujours on est toujours pareil sur du pH ça c'est des trucs sur la vigne fiche pratique vigne fertilisation et du point fr on a l'aluminium le fer fer en mauve là qui est en fonction du pH voilà et bien c'est les deux et on l'a vu déjà une plante elle va corriger alors ces diagrammes de pourbet ça s'appelle ces diagrammes de stabilité des phases ils sont faits pour une température donnée pour une concentration donnée ok donc là on est à en faire 10 moins 6 mol là on est donc on est en bleu à 10 moins 6 mol et on est à 1 mol c'est à dire qu'on a augmenté fortement la concentration ok là aussi c'est contre-intuitif le truc c'est que disons qu'on est par là ok alors on aurait la même chose sur le manganèse on ne va pas rajouter du fer dans le sol mais on aurait la même chose sur le manganèse ok on va avoir le même genre de courbe de diagramme sur le manganèse on est on est par là on se retrouve avec une carence en manganèse on voit une carence en manganèse sur nos plantes on rajoute du manganèse au sol qu'est-ce qu'on fait c'est qu'on déplace l'équilibre par là donc le manganèse est encore moins soluble en fait il floccule il précipite plus vite ok donc en montant la concentration on baisse la solubilité donc ça c'est typique des carences induites si vous essayez de régler une carence induite sur vos plantes en mettant en appliquant de l'engrais sur le sol et bien vous augmentez la carence ça ça peut ça peut gratter la tête un moment quoi ok donc là dans ces conditions là c'est en foliaire qu'il faut passer parce que parce qu'en plus là vous rajoutez du fer ou du manganèse derrière ça s'engorge et votre manganèse il devient toxique s'il y en a trop donc c'est c'est à bien comprendre ça on l'a déjà vu mais c'est pour vous rappeler que ça acidifie que ça réduit une plante qui est carencée en fer donc tout ça elle acidifie elle réduit donc en gros ça lui coûte de l'hydrogène ça lui coûte de l'énergie beaucoup d'énergie et toute cette énergie elle l'a pas pour faire des nouvelles feuilles donc pas pour faire des nouveaux panneaux solaires qui vont capter de l'énergie c'est vraiment un effet boule de neige quoi alors ça c'était la théorie maintenant la pratique c'est une thèse faite à Toulouse là on est sur des boules bennes c'est des trucs en pot et on engorge des sols ou pas alors il y a deux types de sols mais en gros voilà ça c'est la limite solubilité du fer le fer 2 ici d'après les diagrammes de Pourbet par rapport au fer total du sol calculé c'est ajusté et ce sol là au début il est ici puis on va le laisser sécher donc ça va s'oxyder il va passer par là et ce sol là au début il est là le sol bleu foncé au début il est là et il s'engorge et il arrive ici ok et on mesure le fer soluble sur ce sol bleu là on voit qu'au début il n'y a pas de fer soluble et puis quand on arrive dans cette zone là pouf le fer soluble il part en flèche ok donc ce qu'on mesure dans les sols ça correspond exactement à la théorie ok et on a la même chose alors c'est ce fer là on voit que c'est le couple du fer qui découpe le sac par rapport à la pente moyenne pH redox là de l'eau en fait quand il y a du fer ça fait chuter bien plus vite c'est à dire que le redox baisse et le pH monte peu d'accord donc ça nous fait sortir de cette pente moyenne complètement vers le bas sur la zone au dessus c'est plutôt l'azote qui va déterminer cette pente là au départ d'accord mais voilà pareil on est entre le redox calculé par rapport à la théorie et le redox mesuré dans les pots et bien on est très bien aligné quoi ok ça se c'est pas juste une image voilà c'est pas de la théorie perché de la chimie redox de 1945 c'est vraiment ça s'applique vraiment au sol y compris au sol aérobie c'est pas que la chimie des rizières si on prend le manganèse voilà c'est les mêmes parcelles que tout à l'heure la limite manganèse elle est là elle est un peu décalée le fer était plutôt par là la limite manganèse elle est un peu au dessus donc le fer va bloquer avant le manganèse en général quand on récupère mieux le fer on récupère mieux le manganèse aussi mais voilà on retrouve pareil alors c'était pas mesuré dès le départ mais au début là il y en avait pas et puis hop comment il y en a plein ça monte alors on pourrait se dire c'est dans des pots on a arrosé on a perdu du manganèse ou du dans celui-là là on a perdu du manganèse donc on refait les trucs et on mesure en fait le manganèse total dans les pots à la fin le manganèse total il est tout pareil et puis si on mesure donc celui qui est enfin donc on a mesuré à la fin donc tous pareils celui qui est là le manganèse soluble il est là celui qui est là à la fin il est il doit être c'est le M8 je ne sais plus je ne sais plus ça doit être le M8 il est là il n'y en a quasiment pas le rouge là à la fin il n'y en a quasiment pas enfin il y en a où est-ce qu'il est la fin en rouge foncé il doit être par là et juste à la limite il y en a un petit peu mais pas grand chose et puis l'autre bleu qui est en haut il n'y en a pas donc on retrouve bien la solubilité du manganèse et ce n'est pas une histoire qu'on a lessivé du manganèse qu'on l'a perdu machin il y a la même chose dans tous les pots à la fin sauf que celui qui est en condition réduite il est soluble les autres il n'est pas soluble le carence en manganèse sur la vigne ça doit être vous devez pouvoir en trouver assez souvent je pense oui c'est dans des pots et puis on a des électrodes c'est de l'électrochimie classique je ne vais pas aimer mettre le TESAR on a des électrodes de ce genre là avec en fait il y a différentes profondeurs on peut mettre on a des électrodes ça c'est fabriqué sur mesure on peut faire des électrodes plus petites je ne sais pas si j'en ai apporté mais on fabrique des électrodes ça c'est l'électrode de platine qui fait la mesure et on a des électrodes c'est un pH mètre un pH mètre c'est un voltmètre on les plante dans le sol par contre on les remet tous les jours à chaque mesure c'est mesuré tous les jours pendant des mois la galère complète si on les laisse en fait ce qui se passe on va voir c'est qu'il y a un biofilm qui va se déposer dessus et donc ça asphyxie complètement donc vos mesures elles chutent complètement et vous renettoyez et hop ça n'a pas grand chose à voir voilà donc voilà c'est ça aussi le problème dans les sols c'est que la mesure en continu mettre une électrode et le faire c'est on l'a fait on a essayé plein de choses voilà donc diagramme du manganèse il est là pour être plus précis avec la neutralité électrique qui est ici voilà donc on voit que dès que ça s'oxyde surtout sur les sols alcalins si on est à 600 millivolts sur les sols alcalins on est dans du MNO2 ça ne passe pas c'est pas soluble voilà et ce que je disais vous êtes là vous constatez une carence sur votre sur votre sol enfin sur vos plantes vous rajoutez du manganèse sur le sol et pardon ça bloque plus vite par contre non c'était pas dans ce sens là enfin l'idée c'est justement de ramener ici si vous les réponses les solutions c'est de dire il faut que je ramène mon sol en plus réduit j'aurai plus de problème de carence de manganèse c'est la matière organique la structure et voilà on est toujours autour de la même chose ah non une pulvérée pour arriver à modifier un rédox du sol j'ai essayé avec l'hydroquinone dans des pots et des choses comme ça le problème c'est que c'est toujours cet effet tampon c'est à dire qu'on va remettre dans les pots on met de l'hydroquinone on met de l'hydroquinone ça bouge pas beaucoup et puis tout d'un coup et donc on sature les capacités tampon et après ça s'écroule donc c'est quasi impossible à gérer puis surtout ça va être la structure qui va faire avec l'eau avec ces choses là donc pour arriver à modifier le rédox d'un sol je sais pas sur 30 cm c'est 3000 tonnes il commence à y avoir 3000 tonnes hectares il va falloir vous allez passer avec des engins qui vont compacter le pire c'est d'être pas tamponné et de fluctuer très vite donc plus que le niveau moyen c'est l'écart type et les variations dans le temps il faut avoir un écart type dans l'espace élevé et des variations dans le temps les plus faibles possible et puis on mesure un niveau moyen du sol c'est toujours pareil on n'est pas au niveau de la rhizosphère ou au niveau et d'ailleurs une racine on l'a vu c'est au niveau des apex qu'elle modifie beaucoup et qu'elle absorbe beaucoup en fonction de l'âge de la racine ça va être différent et ça crée des champs électriques différents qui vont attirer les eosports de différents de différents homicèles par exemple différents quand la racine est blessée ça fait un champ électrique différent qui fait que ça va être certains qui vont être attirés certains homicèles plutôt que d'autres au niveau des phytophtoras on a des publis là-dessus donc ce qu'il faut ce qu'il faut voir on va voir sur la nutrition quand on est dans ces conditions-là c'est en foliaire que ça se passe les carences qui sont induites par les conditions rédox du sol si on les résout pas en foliaire on arrive on peut pas et pareil en foliaire il faut des pulvérisés il faut des produits sous des formes réduites parce que si vous pulvérisez un manganèse oxydé en foliaire et bien la plante elle arrivera pas vraiment à l'avoir non plus donc il faut des formes réduites des oligo-éléments qui vont manquer fer, manganèse on va avoir un porc enfin il y en a il y en a différents mais c'est vraiment comme ça l'impact du pulvé alors l'impact du pulvé on va y arriver est-ce qu'on peut pas inverser aussi et bien c'est ça c'est ça le truc l'impact du pulvé ça va dépendre des produits s'ils sont tamponnés pas tamponnés mais globalement ce qu'il faut comprendre c'est que le conventionnel même si il est conventionnel il y a plein de pratiques différentes mais globalement on a des pratiques occidentes les labours pas de couvert enfin toute une série de choses on a des pratiques qui sont globalement occidentes donc c'est bien ça minéralise ça nourrit ça met plein de nitrate la plante elle pousse vite parce que ça elle prend plein d'eau ça fait urgescence ça allonge les cellules là elles sont bien vertes et on est sur des plantes oxydées qui prennent des maladies et on aide les plantes à tuer les maladies ou les insectes par suroxydation on l'accompagne sachant que la plante par la photosynthèse derrière elle revient dans la zone voilà mais donc on a développé des produits pour la suroxydation on a développé des pulvérisateurs qui vont dans ce sens de la suroxydation donc les hautes pressions les turbulences les injections d'air les atomiseurs tout ça les micro-gouttes donc une micro-goutte qui tourne dans l'air hop ça arrive donc en fonction des bus qu'on a des choses comme ça on a quelques mesures mais entre le pulvé et ce qui arrive sur la feuille il y a plus de 60 millivolts d'écart voilà et donc quand on va commencer à aller sur la réduction il va falloir baisser les pressions il va falloir faire des gouttes plus grosses alors il faut quand même que la goutte tienne sur la feuille ça va être des compromis ça va être du 300 microns quoi plutôt que du 100 microns il va falloir faire du 300 microns pour pour que la goutte tienne un minimum sur la feuille parce que si on fait des grosses gouttes mais qu'elles tombent mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que voilà les atomiseurs alors dans les vignes on en a pas mal en arbo généralement ça réoxyde ça doit réoxyder encore plus que ça là j'étais sur des buses et rien que il y a plein d'essais pour ceux qui sont sur les macérations ces choses là il y a plein plein d'essais et il y en a des fois ça marche des fois ça marche pas on sait pas oui non machin alors il y a des différences sur les qualités des produits sur leur capacité de tampon sur ces aspects là c'est sûr mais moi je suis persuadé qu'il n'y a rien que le mec il a tourné le manomètre il a mis de bas de pression de plus et il n'y a pas le même effet au bout parce que le jour avec Thomas il était un truc là il y a une journée mais j'ai retenu juste une chose c'est la maltraitant technique elle disait le gros souci à l'heure actuelle en viticulture elle nous disait c'est que tous les produits en fait sont testés en labo mais jamais en condition de pulver oui aussi oui oui en fait ce qui est indiqué et ce qu'on va vous indiquer c'est ce qui est fait en labo donc effectivement ça fonctionne ça marche mais dès que vous allez arriver en champ on dit là avec le petit peu de la naturel que vous passez ça ça change complètement avec le gars qui va mettre le nano à temps parce qu'il veut quelque chose de plus fort elle dit c'est contre-productif voilà les résultats justement là la vision Redox ça aide à se guider c'est que si on dit on maintient on réduit et bien il ne va pas falloir mettre les mêmes pressions il ne va pas falloir mettre les mêmes buses voilà c'est sinon justement et de le mesurer alors ça en plus on a fait quelques mesures justement on pulvérise sur des bâches donc on mesure dans la cuve et puis on mesure ce qu'on récupère sur les bâches derrière et je vous dis il y a eu 60 millivolts facilement sans être dans les atomiseurs donc ça c'est moi je suis persuadé qu'il y a plein d'essais où on n'arrive pas à s'y retrouver ça marche ça marche pas ça marche dans certains endroits ça marche pas à d'autres c'est qu'il y a aussi les plantes qui étaient à des niveaux différents donc il y en avait qu'on avait vraiment besoin il y en avait qu'on n'avait pas besoin et puis le type de pulvérisation qui est fondamental et globalement c'était une logique enfin c'est une logique irréfutable on tue par suroxydation donc on fait des pulvérisateurs ils ne l'ont pas fait exprès je ne pense pas mais ça marchait mieux de faire avec des pulvérisateurs de ce type là parce que ça rajoutait l'oxydation qui était la manière de tuer les trucs qui nous emmerdaient donc c'est vraiment là où ça éclaire pas mal de choses c'est qu'on se pose des questions qu'on ne se serait jamais posées avant et on se dit mais oui c'est pour ça qu'on ne comprend pas ce qui se passe certainement c'est parce qu'on n'a pas regardé ça et que ça peut jouer très fortement donc c'est bon il y a d'autres questions après on attaque l'azote donc l'azote voilà le diagramme pour l'azote minéral on est d'accord donc vous allez me dire en fait nitrate, ammonium c'est quasiment tout le temps disponible la plante elle peut prendre les deux donc je n'ai aucun problème de nutrition en azote de ma plante je peux mettre du nitrate ou de l'ammonium c'est pareil alors le petit alors ça c'est le milieu naturel en fait la limite elle est là en gros vous voyez la limite de l'eau mais le milieu naturel on ne voit pas c'est rare qu'on soit en dessous de pH 2,5 quand même et et puis au niveau d'oxydation on a des limites quand même mais donc ils sont tous les deux disponibles et voilà ce qui se passe c'est que la forme d'azote absorbée ça va impacter très très fortement la physiologie de la plante ok donc une plante qui absorbe des nitrates elle va relâcher des OH- et puis elle va produire plein d'OH- donc elle va s'alcaliniser une plante qui absorbe des NH4+, elle va relâcher des H+, alors il y a une histoire d'équilibre des charges je prends un nitrate négatif je relâche un OH- négatif je prends un H4- positif je relâche un H plus positif donc il y a un équilibre des charges mais il y a aussi le métabolisme derrière c'est à dire que la plante qui se nourrit en nitrate il faut qu'elle transforme en ammonium donc il faut qu'elle enlève de l'oxygène et qu'elle rajoute de l'hydrogène à cet azote et donc elle va relâcher des OH- elle va prendre beaucoup d'eau elle va prendre un H+, et elle va relâcher de l'OH- donc ça va alcaliniser la plante d'être nourrie en nitrate d'accord donc c'est un des points importants alors les différences elles ne sont pas faibles ok ça c'est un pied de maïs qui est dans un pot il y a une membrane imperméable au milieu là ok et à gauche il y a des nitrates à droite il y a de l'ammonium ok et là c'est le pH la couleur vous donne le pH c'est à dire qu'entre la plante qui nourrit en nitrate qui a pH au-dessus de 7 peut-être pas au-dessus de 7,5 et la plante qui nourrit en ammonium qui est en dessous de 4 on a 3 pH d'écart voilà c'est le même pied de maïs il a des racines d'un côté et des racines de l'autre et là c'est du blé pareil bon là il y a des inhibiteurs de la nitrification donc là il est nourri en nitrate là il est nourri en ammonium donc c'est pareil sur du blé ou du maïs enfin on va retrouver les mêmes choses donc c'est pas des petites différences pour ça qu'aussi au niveau de la rhizosphère on parlait d'un pH du sol au niveau de la rhizosphère c'est pas la même histoire ok du coup notamment le blanc si on utilise des produits de ce type là notamment le blanc il peut jouer sur le pH du sol il peut jouer sur le pH du sol ou surtout le pH au niveau oui il peut jouer sur le pH du sol enfin surtout le pH de la rhizosphère au niveau des racines oui oui s'il y a des plantes qui poussent globalement ça va jouer oui voilà en plus l'azote c'est 80% des ions absorbés donc ça va impacter vu que ça modifie fortement le pH du coup ça va impacter la solubilité de tous les autres éléments nutritifs ok donc un autre problème qu'il y a c'est que dans un sol qui fonctionne normalement enfin un système sol-plante qui fonctionne à peu près normalement je disais la plante apporte toute l'énergie au système donc en fait l'apex va être très très négatif on va être très bas en redox là on va être un peu moins négatif et puis par rapport au sol qui est bien plus oxydé ok donc si là on est négatif et que là on est positif et bien les charges positives il y a une force d'attraction en fait une absorption passive des éléments par la plante enfin des cations par la plante ok donc en fait bon il y a toujours des membranes à ouvrir enfin des trucs comme ça mais globalement c'est une absorption qui est passive ça rentre naturellement parce que la plante est plus réduite que le sol au passage votre sol devient plus réduit que la plante tous les cations ils bloquent soit c'est de l'absorption active et il faut qu'il y ait les pompes capables de faire ça soit ça bloque complètement et si c'est de l'absorption active ça coûte de l'énergie donc ça oxyde la plante d'accord mais revenons sur un sol oxydé pas de problème bah les nitrates qui sont des charges négatives il y a une force de répulsion donc ça va être de l'absorption active qui va coûter de l'énergie à la plante ok alors ça se mesure au niveau de la respiration racinaire une racine qui absorbe des nitrates par rapport à une racine qui absorbe de l'ammonium c'est 10 à 15% de plus en respiration racinaire ok donc c'est du coût énergétique en fait donc ça lui coûte 10 à 15% d'avoir que des nitrates par rapport à de l'ammonium alors pourquoi on dit que c'est la forme d'absorption préférée en fait c'est la forme d'absorption préférée des plantes dans un système en fait il y a différents trucs au niveau physiologique c'est pas la forme d'absorption préférée des plantes les plantes elles ont le choix elles absorvent si c'est en minéral si elles ont vraiment le choix elles absorbent de l'organique mais si c'est que du minéral elles vont absorber un mélange si elles ont le choix et puis c'est la forme d'absorption préférée parce que la plupart de nos sols quand ils font les mesures sont très oxydés donc c'est les nitrates donc on retrouve plus de nitrates dans la plante c'est des choses comme ça mais que des nitrates sur une plante c'est une catastrophe et que de l'ammonium sur une plante c'est une catastrophe toutes les plantes on va voir je vais les donner mais donc là on est déjà sur 10 à 15% de coût d'absorption ok il y a un petit peu de transformation au niveau des racines déjà mais globalement on est déjà sur ça donc ensuite ça augmente le pH du sol donc sur des sols alcalins remonter le pH on va voir ce que ça bloque dans la plante c'est pas bon ensuite il y a un coût énergétique pour produire les acides aminés il faut réduire les nitrates en ammonium pour réduire en acides aminés et donc là pareil c'est plus 15% donc on a déjà perdu 25 à 30% de l'énergie parce qu'on a que des nitrates l'efficience de l'eau la plante pour transformer les nitrates elle va avoir besoin de plein d'eau pour prendre de l'hydrogène enfin du H plus sur l'eau relâcher de l'OH moins et accrocher du H plus au nitrate pour faire du NH4 plus d'accord donc elle a besoin de beaucoup plus d'eau ok si alors souvent on nitrate parce qu'on est oxydé qu'on est sec donc il n'y a pas d'eau alors s'il y a de l'eau tout va bien super parce qu'au contraire ça fait une grosse pression ça absorbe plein d'eau ça gonfle les cellules donc purgescence donc croissance plus rapide ça allonge il y a un allongement des cellules plus rapide donc une plante qui pousse très vite voilà et puis ça permet d'amener aussi des bases avec mais globalement voilà on a une croissance rapide mais on a une plante qui s'oxyde à fond parce qu'elle dépense bien plus d'énergie pour transformer le truc et s'il n'y a pas d'eau sur le riz par exemple en riz pluvial on baisse de 50% l'efficience de l'eau si on est en nutrition en nitrate ok donc comme l'eau en climat méditerranéen c'est pas le truc qui va s'arranger le plus que nos sols n'en stockent pas parce qu'ils sont pas structurés et voilà c'est les servicieux qui se mettent en boucle et puis il y a un impact sur la santé des plantes qui sont riches en nitrate alors là j'ai fait un flou artistique il y a un impact sur la santé des plantes d'avoir des nitrates parce que ça alcalinise et que ça oxyde et puis c'est pas pour rien qu'il y a des taux de nitrate dans l'eau dans l'eau potable des choses comme ça c'est parce que pour la santé des consommateurs c'est pas terrible non plus c'est la forme les nitrates c'est la forme oxydée la plus oxydée on est tout en haut de l'oxydation de l'azote je vous disais il y a 8 électrons entre NO3- NH4+, il y a 8 électrons dK le NO3- c'est la forme la plus oxydée c'est là aussi où ça perturbe et où l'azote est fondamental c'est que la forme oxydée de l'azote a une charge négative et la forme réduite de l'azote a une charge positive ça fait basculer le truc donc après tous nos problèmes de cation ça va tourner autour de ça de comment on a une absorption ou pas comment on régule les charges voilà donc là j'ai réglé le problème je fais ça je vais tailler ça ce truc au nitrate on va faire la même chose pour l'ammonium parce qu'on n'insistera jamais assez tout ammonium c'est pas mieux ok donc l'absorption de l'ammonium c'est antagoniste de l'absorption du calcium et du magnésium donc si votre plante comme on a dit l'azote c'est quand même les grosses parties qu'on absorbe enfin qu'une plante absorbe bah si elle a que de l'ammonium à absorber le calcium le magnésium ils vont bloquer derrière c'est pas terrible non plus ça va faire baisser le pH en particulier au niveau de la rhizosphère si on est déjà sur des sols acides sachant que l'ammonium est souvent sur les sols plus acides c'est acide réduit l'ammonium voilà le nitrate c'est alcalin oxydé et vraiment la forme c'est la pente c'est quasi la pente de la neutralité électrique nitrate ammonium c'est facile de la caser c'est on est là vraiment nitrate enfin la forme d'azote c'est clé dans tout le fonctionnement derrière voilà donc on a ce cercle ici là et puis un taux d'ammonium élevé dans les plantes la plante elle sait pas le stocker c'est trop réduit ça détruit pas mal de choses ça perturbe plein de fonctionnement donc il y a des toxicités à l'ammonium qui peuvent être très marquées ok alors autant les nitrates on voit pas une toxicité directe il faut enfin quand on regarde la plante de l'ammonium on le voit une toxicité ammonium au maïs ça se repère voilà autre chose c'est que l'ammonium il est pas mobile ou il est peu mobile ok autant les nitrates c'est soluble ça passe dans l'eau donc du coup on les perd facilement avec le drainage ou avec la pluie autant l'ammonium il est peu soluble donc l'avantage c'est qu'on le perd pas mais il y a un plus gros coût de prospection par la plante parce qu'il faut vraiment qu'elle aille le chercher soit avec des racines soit avec des micro-rises avec des micro-organismes enfin donc ça augmente un peu le coût de prospection par contre au niveau coût global énergétique c'est beaucoup plus bas que le nitrate et puis cette acidification de la rhizosphère ça va solubiliser l'aluminium vous avez vu qu'on passait en dessous du pH 4,5 sur nos racines et vraiment l'aluminium à 4,5 pouf il part il part en flèche exponentielle il solubilise fort donc on se retrouve avec des toxicités à l'aluminium ça fait pas mal de choses alors on va voir on va voir ça sur ce que c'est le problème des sols alcalins moi je j'ai toujours travaillé en tropical et je me disais je suis pas bon sur les sols alcalins mais je me disais c'est parce que en tropical il y en a pas souvent j'en avais sur des karst au nord Vietnam mais tout Madagascar on est sur des sols plutôt acides donc je me disais je suis pas à l'aise sur les sols alcalins parce que je vais pas travailler dessus et que voilà et en fait vous allez comprendre c'est de la physiologie de la plante c'est que c'est que le phloème il est plus alcalin que le reste de la plante parce que c'est des pompes sucrose protons qui chargent le phloème en sucre donc il faut que le phloème soit plus alcalin que le reste sinon ça charge pas le phloème en sucre ok et donc si vous partez de 8 d'être plus alcalin que 8 il y a un paquet d'enzymes un paquet de trucs qui fonctionnent plus au dessus et donc de monter le pH du phloème trop haut c'est pas possible donc ça charge plus le phloème comme il faut et donc on va voir qu'un pH alcalin c'est bien plus impactant sur la plante qu'un pH acide ok en gros pH 4 et pH 8,5 c'est le même même impact un pH 4 enfin un pH 8,5 déséquilibre autant qu'un pH 4 ouais et comme vous expliquiez tout à l'heure que justement les pH qu'on avait en labo étaient un peu tout assez à cause de leur préparation est-ce que quand on a les pH au dessus de 8 enfin entre 8 et 8,3 est-ce que du coup il faut nous qu'on considère qu'en fait probablement le pH est encore plus haut en vrai pas forcément plus haut non ça tasse tout ça permet de comparer entre sol ça donne une bonne idée du niveau moyen dans ces conditions là donc ça permet de comparer par contre non plus haut enfin il y a des endroits dans le sol où il sera plus haut des moments où il sera plus haut mais il y a des moments où il sera plus bas et des endroits où il sera plus bas quand vous parlez de pH 8,5 c'est pH 8,5 type analyse de sol non je vais vous montrer les publications là c'est des pH 8,5 en fait c'est des c'est de l'hydroponie c'est des milieux de culture solubles qui permettent qui sont changés tout le temps qui permettent de dire même au niveau de la rhizosphère on est à ce pH là parce qu'elle n'arrive pas à compenser ces tamponnes voilà donc dans les deux cas on a un déséquilibre de la plante donc sous ammonium c'est une acidification des racines plutôt une réduction des parties aériennes de la plante en nitrate c'est alcalinisation des racines et oxydation des parties aériennes ok globalement en nutrition minérale toutes les plantes elles préfèrent absorber un mélange si c'est nitrate ammonium si elles ont le choix elles vont faire un mélange alors le blé le maïs vont prendre plutôt un peu plus de nitrate que de l'ammonium le riz ou le soja vont prendre un peu plus d'ammonium que de nitrate l'avoine sur l'avoine ou l'orge on sait par exemple qu'en début de cycle ils vont préférer prendre plus d'ammonium et puis en fin de cycle plutôt des nitrates enfin un peu plus quoi c'est un équilibre mais quand elles ont le choix elles prennent un mélange parce que ça leur permet de ne pas se déséquilibrer en pH complètement de faire un compromis entre le coût d'absorption et le coût de transformation de ne pas être trop réduit ça les maintient à des niveaux plus équilibrés quoi voilà comment on absorbe de l'azote organique ? ça prend des trois molécules ? ça c'est une des questions ça absorbe y compris au niveau des racines ça absorbe des bactéries complètes oui et donc de l'azote organique une molécule d'azote organique sur les feuilles il n'y a aucun souci pour que ça rentre même sur les feuilles ? ah oui pulvérisation d'acides aminés sur les feuilles ça rentre très bien il n'y a aucun souci c'est ça le truc aussi on nous dit la plante elle absorbe que des nitrates ou que de l'ammonium non non si elle a le choix elle préfère absorber en plus elle va en absorber moins si c'est de l'ammonium enfin si c'est des acides aminés pardon elle va absorber moins si c'est des nitrates on en absorbe beaucoup si c'est de l'ammonium elle en absorbe moins si c'est des acides aminés elle prend juste ce qu'il lui faut elle ne fait même pas de réserve si ça tourne comme il faut elle va préférer prendre ça et au niveau des racines elle absorbe complètement des bactéries et qu'elle rejette qu'ils vont se recharger derrière elle se nourrit à partir de bactéries donc oui il y avait une question non non mais le mécanisme c'est quoi c'est de la rhizophagie oui c'est vrai il y a pas mal de publications intéressantes là dessus de James White par exemple c'est en plus quelle université aux Etats-Unis et puis ça oxyde ça digère la bactérie dans la racine et ça la rejette au niveau des poils des poils au-dessus absorbants et qu'elle va se recharger et ça tourne comme ça c'est assez impressionnant ce qu'ils se découvrent voilà alors en plus il y a des histoires de température là-dedans donc à basse température ça va plutôt être de l'ammonium qui va être absorbé à haute température plus des nitrates ça vient aussi là aussi c'est le le fait la poule on ne sait pas si c'est parce qu'il y a plus de nitrates à haute température plus d'ammonium à basse température ou que la plante choisit vraiment différemment je pense que c'est plutôt la première solution mais en gros l'absorption d'ammonium ça augmente jusqu'à 25 degrés l'absorption de nitrates elle augmente jusqu'à 35 degrés par contre en dessous de 13 degrés l'absorption de nitrates elle est très faible voilà et puis si on regarde les diagrammes de Pourbet c'est ce que je disais on va être plus quand on est à basse température on va être plus à basse température c'est la ligne bleue donc on va être plus facilement en ammonium qu'en nitrate ça se décale voilà pop pop voilà qu'est-ce qu'il y a l'impact sur la qualité donc ça augmente l'absorption de l'eau donc plus il y a d'eau plus il y a de nitrates souvent on retrouve ça dans les différentes plantes sur les endigres ça c'est assez intéressant si on met 30% nitrates 70% ammonium sur des publications ça a quand même 25 ans on met 30% nitrates 70% ammonium on fait 196 grammes de tête avec 2,4 grammes de nitrates par kilo de biomasse fraîche ok si on inverse le ratio on perd on fait on gagne 18% en production donc 70% nitrates 30% ammonium voilà et puis on multiplie par 2,5 les nitrates dans la plante voilà donc il y a endive et endive après on commence à travailler là-dessus justement sur la qualité nutritive des aliments qui viennent derrière donc là on a lancé une thèse avec Jean-Pierre Sartoul l'INRA de Toulouse avec des privés qui financent ça en gros on va faire le blé en fonction des systèmes de culture jusqu'à la qualité nutritive et les associations américaines qui bossent là-dessus sur des analyses de vitamines sur des carottes en fonction du mode de production ça va de 1 à 700 donc c'est pas la même chose si on doit manger 100 grammes ou 70 kilos quoi ah bah oui ça doit jouer derrière oui oui je pense qu'on peut faire le lien assez facilement il va falloir enchaîner on essaye de monter une thèse sur la vigne du même style du sol jusqu'à la bouteille quoi donc ça va être beaucoup plus facile de le faire avant l'implantation c'est-à-dire on recharge en matière organique à fond on met des couverts végétaux et on implante là-dedans ça sera beaucoup plus facile parce qu'après quand on importe des grosses quantités de biomasse parce que la vigne on a quand même des marges à l'hectare qui sont assez élevées donc on peut investir comme dans le maraîchage on ne peut pas faire ça sur du blé par contre si on met des grosses quantités de biomasse pour relancer ça on va avoir un blocage d'azote donc avant la plantation c'est pas un souci ça va être temporaire ça va être sur quelques mois mais si on fait ça sur une vigne qui est en place on va bloquer l'azote enfin il ne faut pas y aller trop fort d'un coup il faut lancer la machine plus délicatement parce que si on bloque l'azote ça va jouer pas que sur un cycle donc il faut il faut faire et puis c'est pareil une fois que ça commence à tourner à être lancé ce blocage d'azote il n'y a plus de soucis ça tourne on peut faire des gros apports ça ne va pas bloquer on a il y a François d'Argelos qui a fait ça dans le Gers en fait c'est un jour à Martia qu'on a discuté au coin de table et je lui disais ça faisait 10 ou 15 ans qu'il mettait des couverts végétaux et puis on discute je lui dis maintenant il faut que tu sur des boules bennes où ça évoluait un peu mais pas je lui dis maintenant il faut que tu charges tu mets 50 ou 100 tonnes de broyat sur tes parcelles et il l'a fait et donc il l'a fait l'année dernière il n'a pas eu de blocage d'azote il disait sur les mesures qu'ils ont eu en azote il n'avait pas de soucis et puis il avait un ratio bactéries-champignons qui n'allait pas dans son sol c'est aussi ce que je lui avais dit il avait trop de bactéries pas assez de champignons et le ratio se rééquilibrait donc on va voir vraiment cette année Martia qui va nous donner les résultats globalement il était assez content d'avoir chargé mais par contre si tu mets il a mis je crois 50 et quelques tonnes pas de blocage d'azote une évolution qu'elle est qu'elle est plutôt bien par contre tu fais ça sur un sol complètement dégradé en mettant d'un coup ça tu risques de bloquer pas mal de choses donc il faut adapter les pratiques où on en est dans la restauration c'est ça le truc c'est que souvent on vous dit les pratiques bon il faut faire ça il faut faire ça mais implanter en couvert ça se fait pas pareil en fonction du climat du sol qu'on a on n'a pas les mêmes possibilités plus c'est dégradé plus la fenêtre de tir et les degrés de liberté ils sont faibles on n'a pas tant d'espèces que ça pas tant de possibilités et plus ça s'améliore plus ça ouvre des portes c'est ça qui est super c'est qu'on progresse et ça ouvre des portes vraiment intéressantes à chaque fois nous par exemple sur l'apport de matière organique on a des sols qui sèchent pendant 6 mois par an il n'y a quasiment pas d'évolution de la matière organique comme sol donc si tu mets sur des sols ils vont évoluer derrière quand ça va quand il va pleuvoir il n'y a pas la même capacité à en apporter que sur un sol où il y a de l'eau toute l'année il faut que ça puisse se digérer c'est ça le gros problème des sols aussi c'est qu'une racine et un tube digestif c'est la même chose ça fonctionne exactement pareil nous on a rentré notre racine en topologie notre tube digestif c'est du milieu extérieur donc on a invaginé notre racine pour pouvoir se déplacer et aller où ça pique moins mais ça fonctionne exactement pareil et donc si on fait un jeûne prolongé c'est à dire en gros on n'a pas de plantes qui nourrissent la microflore du sol c'est la microflore qui digère c'est pas nous ou c'est pas la plante c'est la microflore qu'on entretient qui digère et nous on absorbe après c'est des grandes surfaces d'échange pour absorber au maximum si vous faites un jeûne prolongé c'est ce qu'on fait à nos sols en fait 6 mois par an jeûne prolongé ok et ben si vous faites un jeûne prolongé et que derrière vous redémarrez avec un gros steak de 500 grammes et ben la digestion elle se fait pas bien il faut relancer il faut relancer la microflore pour arriver à faire si on prend la digestion on peut parler aussi des mouvements de péristaltisme de brassage quand on enlève les vers de terre et ben on enlève le brassage donc on digère moins bien donc effectivement toutes les périodes où il y aura où toute l'activité microbio se met en en dormance quelque part parce qu'il fait trop sec parce qu'il fait trop froid surtout parce qu'il n'y a pas de plantes pour les nourrir c'est c'est il faut relancer derrière donc il y a un temps pour relancer ça se voit aussi les gens qui travaillent sur les herbages qui regardent le Redox ils disent quand il y a 8 jours de ciel couvert au niveau Redox on sait ce que ça fait ça baisse la photosynthèse donc ça oxyde et le Brix baisse aussi le premier jour de soleil après une période couverte un peu ensoleillée le Redox baisse mais le Brix ne remonte pas et l'hypothèse qu'on fait c'est qu'en fait la plante elle descend tout directement au niveau des racines pour relancer la microflore qu'elle n'a pas nourrie pendant la période ou qu'elle a moins nourrie pendant la période donc ça c'est à prendre en compte il faut relancer enfin il faut mettre sur un sol ce qu'il a la capacité de digérer au moment où il peut le digérer ce qui est important de comprendre aussi par contre c'est que quand on veut gagner en carbone en structure en choses comme ça avec les couverts végétaux ce qui est important c'est de produire beaucoup de biomasse quand on minéralise peu en surface donc d'aller chercher l'eau profonde quand il fait sec en haut si on produit parce qu'on a des racines qui descendent avec des milles qui vont à 3 mètres ou avec des arbres et bien on a un delta sur le carbone qui est bien plus important parce qu'on produit quand même pas mal en minéralisant très peu c'est là où on va faire des gains importants si on produit beaucoup mais qu'on minéralise tout le temps milieu tropical humide fait chaud humide tout le temps on minéralise on minéralise en 15 17 tonnes hectares par an voilà donc si vous si vous produisez si vous remettez moins de 15 à 17 tonnes de matière organique sèche par an vous vous déstockez du carbone par contre c'est des climats où on peut produire 30 tonnes voilà mais du coup il ne faut pas se rater ça se dégrade très vite un milieu beaucoup plus sec comme ici c'est plus dur de produire beaucoup mais on minéralise naturellement beaucoup moins donc c'est et c'est justement là où c'est important de produire quand on minéralise peu parce que c'est là on va vraiment gagner voilà autre truc sur la qualité sur de l'amarrante nutrition nitrate par rapport à de l'ammonium on diminue les flavonoïdes de 15 à 17% et les phénols de 20 à 23% j'ai que la publie sur l'amarrante mais voilà flavonoïdes et phénols ça vous parle donc on est on est sur ce genre de donc voilà ça c'est l'impact nutrition azotée voilà là dessus sur l'ambrante d'olive il y a pas mal de publications sur l'impact de la nutrition azotée sur la qualité des huiles et la teneur en polyphénol c'est très très il y a beaucoup de choses j'irai regardé parce que c'est intéressant parce que sur les huiles aussi donc ce que je dis en fait les études elles sont biaisées parce qu'on en dit c'est de la nutrition minérale nutrition minérale la plante comment elle absorbe les sasséminés c'est on considère que la plante elle préfère absorber en minéral parce que l'essentiel des études sont faites sur des sols où ça fonctionne en minéral les modèles de chercheurs sont sur des sols où ça fonctionne en minéral parce que c'est l'essentiel des sols qu'on a et c'est là où il faut sortir du cadre pour résoudre le problème il ne faut pas chercher à résoudre quelle est la meilleure forme d'azote minéral il faut faire comment je sors de ce cadre là pour faire une nutrition en organique ça change toute la donne et en plus de ça les études elles sont biaisées parce que étudier la nutrition nitrate ou ammonium on a deux molécules qu'on sait mesurer parfaitement il n'y a pas de problème nutrition organique il y a combien d'acides aminés combien de sucres aminés combien de formes différentes des trucs il faut faire 50 ou 100 analyses qui coûtent très cher qu'on ne sait pas faire pour les suivre et puis c'est des flux très rapides il n'y a pas des gros stocks c'est des flux rapides dans un système donc mesurer un stock on mesure le carbone on a 3% de carbone on sait le faire mais quand c'est un flux très très rapide on a beaucoup de mal à mesurer combien il en passe vraiment dans le système il y en a très peu mais il tourne très vite non on sait pas on sait pas bien le faire il y a très peu enfin c'est des études qui sont bien plus compliquées mais voilà je sais pas il y a les acides aminés il y a les sucres aminés qui sont importants aussi ok et dans les sucres aminés je sais pas si vous travaillez sur tout ce qui est quitosan ou non je sais pas s'il y en a qu'on a essayé John Kempf il dit ils ont des résultats pas possibles avec du basal pour le paramagnétisme et eux ils travaillent avec des déchets de décortiquerie de crabes et de crevettes là ils amènent au sol et en fait la chitine c'est des chaînes de sucres aminés donc ça apporte encore une forme sur laquelle il faut qu'on travaille mais pour en revenir voilà des acides aminés les demi-vides dans le sol c'est en jour voire même en heure donc c'est très très dur à étudier mais c'est des flux rapides ce qu'on sait c'est qu'il y a des hot spots d'acides aminés dans les turicules de vers de terre par exemple et puis on va le retrouver autour des racines voilà et donc ce que je vous disais si elle a le choix une plante elle préfère la forme organique s'il n'y a que des nitrates elle en absorbe beaucoup en excès elle fait des réserves si c'est que de l'ammonium elle en absorbe moins parce qu'elle ne sait pas bien le stocker ça devient toxique les nitrates c'est pas toxique comme l'ammonium sur la plante elle sait le stocker à peu près mais bon ça ne lui arrange pas la santé mais elle y arrive voilà donc si on regarde la solubilité des nutriments des métaux lourds globalement voilà où on en est c'est à dire qu'il y a une gamme qui est quand même pas très large alors l'idéal c'est d'être autour de cette zone là mais avec une forte variabilité si on monte au dessus là on a le cadmium le plomb le mercure les nitrates voilà et puis on a des carences en fer manganèse zinc ok si on est en bas on va avoir des toxicités des défis donc voilà carences fer manganèse à PE plus pH élevé molybdène à PE plus pH trop bas calcium phosphore c'est indirectement à pH bas je vous dis le phosphore est fixé par l'aluminium à pH très haut aussi bloqué par le calcium le phosphore le bord c'est à pH élevé et puis des risques de toxicité fer manganèse arsenic méthane H2S à très bas PE plus pH aluminium à pH bas donc vous voyez que la zone elle commence à sachant que ça bouge tout le temps quoi voilà plomb cammium nickel zinc mercure toxicité à rédox élevé voilà c'est voilà et puis rédox élevé ça flingue plein d'enzymes donc ça aide pas à lutter contre les toxicités voilà donc en gros il faut occuper le terrain donc un sol qui fonctionne bien qui est bien structuré en fait c'est une équipe qui joue avec différents rôles il y a des milieux récupérateurs il y a des attaquants il y a des défenseurs on fait à peu près voilà on occupe bien le terrain on remplit toutes les fonctions un sol qui est compacté et bien c'est la cour de récréation en primaire alors moi je suis éducateur rugby donc c'est le phénomène de la grappe ça s'appelle c'est à dire qu'il y a le ballon et hop là voilà ça marche comme ça voilà donc qui va gagner alors c'est en primaire c'est bien c'est amusant donc en gros je pense c'est une bonne image c'est ça vraiment il faut occuper le terrain on a besoin de la diversité donc voilà mesurer un rédox moyen pas forcément non plus un truc qui voilà alors comme on aime bien s'amuser on a regardé on crée d'autres d'autres choses c'est la biomasse de tournesol c'est la thèse de Toulouse là c'est la biomasse de c'est du tournesol et là on sait donc on mesure le rédox tous les jours du sol et puis on regarde la croissance des trucs avec un sol où on le il va s'assécher l'autre il va se submerger et s'engorger complètement ok et donc on s'est amusé à mesurer des millivolts jours comme on fait des degrés jours pour le maïs on a fait des millivolts jours ok et on a regardé la croissance du tournesol en fonction des millivolts jours sur le cycle de culture donc quand on est trop bas et bien on est plus ça monte et mieux ça va et quand on est en trop oxydé ça chute très très vite d'accord alors après on s'est amusé à regarder la croissance en fonction du nombre de jours où le rédox était supérieur à 500 millivolts en moyenne donc voilà plus on monte plus on a de jours avec plus de 500 millivolts moins on produit là le nombre de jours où on était en dessous de 350 millivolts donc en gros on était trop oxydé au départ et puis trop réduit à la fin c'est ce qui se passe pareil ça réduit puis si on regarde le nombre de jours entre 350 et 500 millivolts et bien on a une on a une croissance comme ça bon pour pour ceux qui font un peu d'électromagnétisme des millivolts jour c'est un c'est une densité de flux magnétique c'est c'est un truc connu quoi c'est utilisé en électromagnétisme voilà donc je revenais je refais l'analogie entre des animaux et des plantes le milieu extérieur pour la plante c'est le sol pour nous c'est le rumen le tube digestif enfin pour les animaux on a un vaginé une racine ok derrière la digestion la solubilisation des nutriments c'est des mouvements de péristaltisme et puis c'est surtout la flore intestinale la flore du rumen qui fait la digestion ok c'est les micro-organismes qui vont digérer pour la plante dans le sol et on récupère les éléments nutritifs dans le sol c'est la macrophone la micro-flore après derrière c'est des structures pour l'absorption c'est à dire que dans le tube digestif on a les vilosités une photo de vilosité en fait ça augmente les surfaces d'échange pour pouvoir absorber le maximum et dans le sol on a les racines les cheveux racinaires et puis tous les mycorhizes on augmente très très fortement les surfaces d'échange ok voilà donc après les questions est-ce qu'on aurait idée de flinguer notre micro-flore régulièrement bon on le fait de temps en temps avec les antibiotiques mais c'est pour résoudre d'autres trucs mais on ne va pas faire ça en routine quoi ok quand on quand on laboure on déglingue bien ok surtout avec retournement on met tout ce qui est enfin on met tout ce qui est plutôt anaérobie en plein soleil avec les rayons UV enfin ça cogne bien est-ce qu'on aurait idée de bloquer les mouvements de péristaltisme ben non mais à chaque fois qu'on laboure on flingue tous les vers de terre et enfin je ne sais plus combien 80-90% des vers de terre je crois pour un laboure et donc ça met du mal à brasser le truc est-ce qu'on aurait idée de détruire les villosités pas trop ben c'est ce qu'on fait tous des mycorhizes et tout ça c'est flingué à chaque fois qu'on laboure et puis est-ce qu'on aurait idée de faire des jeûnes vraiment prolongés c'est-à-dire rien donner à bouffer pendant 6 mois ben c'est ce qu'on fait à nos sols tout le temps voilà donc il va falloir arriver à sortir de ce ce schéma là voilà c'est ça